Nathalie Perrin-Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes adjointe à la ville de Lyon, déléguée à la culture. Ce mercredi a été acté les baisses et les coupes de subvention pour de nombreuses institutions et événements de la région. Des événements culturels, moins 47% pour la maison de la danse par exemple, moins 47% pour la maison de la danse. Donc la région avait annoncé ses baisses en courant avril. Vous espériez un petit peu qu'il y ait du changement ou finalement vous n'êtes pas surprise ? Non, je ne suis hélas pas surprise parce que la région est aux abonnés absents aujourd'hui quand on sollicite le dialogue et la discussion autour de ces baisses annoncées. Et d'ailleurs, je le dis, mais d'autres maires et adjoints à la culture le disent et le secteur culturel le dit aussi parce que ce que j'entends dans l'émotion et dans la tribune ouverte écrite par plus d'une soixantaine de directeurs et directrices de lieux culturels de l'agglomération mais soutenue aussi par des équipes nationales. Il y a un grand mouvement de la culture qui est en train de se mettre en place pour protester contre ces décisions de la région. C'est ne pas contester finalement des décisions politiques qui appartiennent à un exécutif. Bon, mais c'est contester la méthode, le manque d'explications, le manque de discussions et à aucun moment la possibilité de se mettre autour d'une table pour dialoguer et discuter. C'est le point, ça fait partie des points les plus problématiques. Après, il y a bien sûr ces coupes dans leur brutalité, une double brutalité. D'une part parce que nous sommes en 2022, elles arrivent en mai 2022 pour l'année 2022. On ne parle pas des budgets de fonctionnement 2023, on parle bien de 2022. Donc ça veut dire que les structures ont réouvert leurs portes et heureusement après le Covid, depuis janvier, elles sont engagées, leur saison est largement engagée et au mois de mai, on leur dit maintenant finalement vous avez zéro par rapport à 350 000 de l'année dernière ou vous avez moins 50% alors qu'on est déjà à 5 mois passés après le début d'année. Donc il y a une brutalité sur le moment où ces coupes se passent et puis il y a une brutalité aussi sur les montants. Quand on passe de 350 000 à zéro et que ça représente un tiers du budget de fonctionnement d'une structure, c'est extrêmement brutal et même les pourcentages que vous annonciez, ce n'est pas des petites baisses, des petites réorientations. Et ça peut remettre en cause tout leur fonctionnement pour l'année, peut-être des spectacles en moins, des projets peut-être de restauration, je ne sais pas. C'est sûr que les structures vont devoir s'adapter, revoir leurs propositions, peut-être leur programmation dès la rentrée de septembre, c'est-à-dire repenser déjà la saison à venir. Mais ceci dit, moi je pense qu'il ne faut pas non plus s'avouer déjà perdant. Et nous comptons bien avec le maire de Lyon. Il a d'ailleurs commencé dès la nomination du nouveau gouvernement, solliciter un entretien avec la nouvelle ministre de la Culture. Oui, il a fait un tweet lundi, c'est ça pour lui demander de l'aide. Et demander à l'État de jouer son rôle et de mettre les collectivités autour de la table pour qu'on puisse être dans ce dialogue-là. D'ailleurs vous avez eu un retour de cette nouvelle ministre de la Culture ? Alors pas encore, mais je sais qu'elle connaît très bien Lyon, qu'elle est sensible au secteur culturel, au spectacle vivant. Et donc j'ai bon espoir que nous arrivions très prochainement à la faire venir à Lyon et à discuter de cette question-là. Alors vous avez également décidé de saisir le préfet hier. Alors c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut faire exactement le préfet dans cette situation ? Alors le préfet il est chargé, et ses services sont chargés, de s'assurer de la légalité des délibérations qui sont soumises au vote des assemblées. C'est vrai pour le conseil municipal, le conseil de la métropole, le conseil régional. Et les services du préfet ont deux mois pour déclarer légal des délibérations votées. Or, je conteste un point, à savoir que ces baisses de subventions sont décidées dans une enceinte restreinte qu'on appelle commission permanente. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les élus du conseil régional qui se réunissent et qui délibèrent. Les journalistes ne sont pas présents, le public n'est pas présent. Donc c'est un peu un huis clos finalement, où quelques-uns décident à la place du conseil dans sa totalité. Et normalement, les commissions permanentes, comme c'est en format réduit, ne doivent pas remettre en question des délibérations votées par l'Assemblée plénière et donc des délibérations d'orientation politique. Or, il n'y a pas eu de nouvelles délibérations en matière de politique culturelle à la région depuis juin 2017. Et en juin 2017, qu'est-ce qui est dit dans la délibération cadre ? Que la région sera aux côtés de l'État et des autres collectivités, sur la base de conventions pluriannuelles, pour soutenir ce qu'il appelle ses grandes maisons. Et parmi ses grandes maisons, il parle de l'Opéra National de Lyon, il parle des scènes conventionnées, il parle des centres dramatiques nationaux, autant de structures qui voient couper ou baisser drastiquement leurs subventions. Ça veut dire que ce qui a été voté au mois de mars en commission permanente et aujourd'hui encore en commission permattante, à mon sens, viennent contredire cette délibération de juin 2017. et normalement, la commission permanente n'en a pas le pouvoir. Donc moi, je ne demande pas au préfet de juger le fond. Voilà, c'est une histoire politique. Mais de juger de la légalité des actes. Vous savez, je crois qu'il faut mettre des limites à M. Wauquiez. La loi est pour mettre des limites. La loi est un garde-fou et je crois que M. Wauquiez a bien besoin de garde-fou aujourd'hui. Donc vous allez attendre... Combien de temps ça peut prendre, cette décision du préfet ? Alors, moi, j'avais deux mois pour formuler ce recours, en tout cas, ce demande de contrôle de l'égalité. Par rapport à la première délibération qui actait la baisse de subvention à l'Opéra, par exemple, j'avais jusqu'à début avril pour saisir le préfet. Pardon, j'avais jusqu'à début juin pour saisir le préfet. C'est donc chose faite et je l'ai saisi aussi par rapport à la délibération d'aujourd'hui. Donc je suis dans les délais. Et normalement, les services de préfecture doivent se mobiliser et aller relativement vite dans l'examen de la légalité. Alors après, soit l'exécutif régional reconnaît qu'il n'est pas dans les clous et du coup la délibération devient caduque. Il faut revoir les choses. Soit il s'entête et ça peut aller jusqu'au tribunal administratif. Mais en tout cas, moi, je suis déterminée à utiliser la loi, tout simplement, pour défendre le secteur culturel qui est une politique publique partagée. Quand on écoute la région, il justifie ces baisses de subventions pour certaines structures comme un rééquilibrage. Donc prendre à certaines structures pour donner à d'autres. Vous entendez, vous, ça ? Parce que ça peut se comprendre aussi pour que tout le monde ait un petit peu... C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. C'est-à-dire que M. Wauquiez est un peu le roi du détour de passe-passe. Et en fait, pour l'instant, il a pris 4 millions d'euros à la culture sur un budget de 41 millions. Parce que quand il dit 61 millions, c'est faux. Parce qu'il mélange l'investissement, le fonctionnement, etc. Dans la réalité des faits, c'est 41 millions d'euros. Le budget consacré par la région à la culture. Il a enlevé 4 millions, là, en deux séances. Ça veut dire moins 10% de son budget. Et par contre, les réorientations, on ne les voit pas. Donc les 4 millions qu'il a pris au secteur culturel, 2,5 millions du secteur culturel de la métropole de Lyon. Où va-t-il les mettre ? On ne le sait pas. Et moi, je vais vous dire ce que je pense. C'est qu'il se désengage des conventions pluriannuelles. Il se désengage de tout ce qu'il engage sur le temps long. Et il dit, je vais faire des appels à projets. Sauf que les appels à projets vont démarrer en septembre-octobre. Le temps que les structures répondent, le temps que ce soit instruit, etc. Il n'y aura pas de vote avant 2023. Résultat des courses, il a économisé sur son budget 2022 4 millions d'euros sur le dos de la culture. Sachant que la région est en crise de liquidité aujourd'hui, je le dis. On a des subventions de 2021, votées par la région en 2021, qui n'ont toujours pas été versées. Donc pour moi, la région est en situation de crise financière. Et pour masquer cette mauvaise gestion, il essaye d'économiser ça et là, de gagner quelques mois. C'est ça la réalité. Et vous craignez du coup que la diversité culturelle soit en danger finalement ? Bien sûr, parce qu'on a un resserrement. Et puis il y a aussi une vision très néolibérale. C'est-à-dire que M. Wauquiez n'est pas sensible aux politiques publiques. Il est sensible aux activités lucratives, aux activités privées. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va financer à hauteur de 500 000 euros. Là, il trouve de l'argent. Le festival organisé au Stade du Loup, co-organisé par GL Evans, c'est une filiale de Vivendi. Là, il trouve de l'argent. Donc il choisit un petit peu ce qu'il veut, selon vous. En tout cas, il n'est pas sensible aux politiques publiques. Très bien. Merci beaucoup Nathalie Perrin-Gilbert d'avoir été notre invitée ce soir sur BFM News.